bonjour à tout le monde j'espère que vous allez super bien aujourd'hui nous allons voir comment couper cette robe booboo comme on appelle ça en anglais et booboo dress j'aime bien comment on appelle ça du coup on se retrouve dans deux secondes pour les tutos alors voici mon panne mon ciseau et mon maître éban nous allons passer aux mesures tout d'abord il ya les contours poitrine et à la longueur de taille de la robe ltr contour en ch épaule épais ltm longueur de taille de la manche voici les mesures alors c'est parti la première chose que j'ai fait je trouve d'abord la longueur totale mais du coup moi dans la position j'avais mis mon panne ça ne suffisait pas et donc faut rallonger les pannes c'est à dire il faut les plier par deux dans les sens de la longueur c'est ce que je veux faire vous allez voir que je vais essayer de rajouter de rallonger un peu mon panne parce que ça ne suffisait pas vu la longueur totale qui est des 143 cm voilà donc là c'est la première de choses par où vous devez commencer toujours la longueur totale alors je suis informé que je suis en pleine formation de la formation fashion academy qui va prendre fin donc des 31 décembre c'est le moment de vous inscrire c'est le moment de pouvoir m'écrire sur whatsapp je vais vous laisser mon numéro dans la barre des descriptions vous écrivez et voilà vous aurez tous les tous les détails par rapport à la formation parce que ce genre de tutoriel ce sont des professionnels qui voient ça ils savent comment ils savent comment s'y prendre si vous êtes débutant vous aurez du mal à très bien comprendre cette vidéo d'accord mais quand même je vous éclaircie dans tous les cas dans cette vidéo mais je vous suggère des les faire la formation tout d'abord voilà alors après avoir appuyé mon panne par deux j'ai des pibes là par quatre on avait plaît d'avoir par des peurs le fait par quatre c'est qu'on fait on veut menacer rassurer totalement de la longueur totale d'une autre robe d'accord mais avant ça nous avons un beau diviser notre contour en ce qui descendent par quatre parce que c'est la mesure la plus grande du corps ok donc c'est à dire après avoir trouvé la longueur totale dans votre vêtement peu importe les vêtements vous devez trouver quelle est la partie du corps qui est la plus grande généralement c'est les contours hanches d'accord j'ai promos qu'on tourne chez divise par quatre j'ai trouvé 25 mais comme c'est une robe au bout je vais pratiquement faire plus 10 cm ce qui va me donner voilà 35 en quelque sorte ok mais moi j'ai fait 36 voilà j'ai trouvé d'abord mon contour hanche ok et puis après je voilà j'ai même mena la valeur de la longueur totale des mains des ma robes et je vais couper voilà nous allons donc maintenant commencer notre tracé ok alors on commence par quoi la première chose par laquelle vous allez commencer nous allons d'abord revenons sur la partie la plus grande du corps qui est les contours hanches ok comme j'avais dit j'aime et 36 cm ok les 36 je vais remonter avec partout ok donc en haut et en bas j'aime et 36 et je vais tracer une ligne droite comme vous le remarquez je suis en bas là bas je viens de tracer alors je vais relier les trois points qui est en haut au milieu et en bas ça me donne 36 cm ça c'est une mesure ce qui dépendait de ma cliente ok là c'est l'encolure l'encolure je suis descendu de 12 cm 12 cm voilà j'aimais 12 cm sur 13 ok 12 cm ou 13 parce qu'il me faut une forme ronde qui est un peu plus grande pour que la tête puisse facilement pénétrer dans la tête de la cliente plus facilement pénétrer dans les vêtements ok alors à la fin là de ma robe j'ai descend des 10 cm en fait c'est le niveau de l'épaule l'épaule n'est pas au tout droit si l'épaule elle est oblique voilà pourquoi je descends légèrement puis je vais relier le point qui est à l'encolure vers les points de l'épaule ok il faut savoir que ma robe ici c'est une robe qui est qui en fait la manche n'est pas coupé à part la manche est directement coupé au bout bon la partie j'ai des sens et la manchure et des sens de 22 cm parce que pour trouver la manchure il faut diviser votre carrière d'eau visée par deux vous allez trouver la longueur de la manchure tout ça pour comprendre ça vraiment il faut dans la formation parce que je ne sais pas tout donner des informations ici voilà donc la manchure j'ai aimé par ça fait 22 puis j'y trace directement ma manche ok vous voyez la forme que ça donne là c'est la manche après ça je vais je vais vous donner la forme enfin la ligne de la la ligne de la poitrine donc la limite des mamans c'est ça même la ligne de la poitrine à part ça j'avais tracé aussi ce qu'on appelle la ligne de la taille enfin la ligne de la taille 1 ok donc à partir du haut vers les bas c'est pratiquement 40 cm généralement en dehors de ça aussi la ligne que je vais tracé tout à l'heure ça sera la ligne de la hanche et la ligne de la hanche partant de du contour taille 1 la ligne du contour taille 1 j'ai des sons de 26 cm puis je vais tracé voilà en fait les mesures et si j'ai des mais sont pas des mesures que j'aimais au hasard non sont des mesures qui ont des sens et là je sais pas vraiment vous expliquer comment on trouve ça comment c'est bref en tout cas ce sont des choses que j'ai des tailles très bien dans mes formations parce que si voilà ce n'est pas vraiment fait pour tout le monde alors après ça le contour ta voix la ligne du contour taille c'est un peu ancré dans les vêtements ok c'est un peu entré dans les vêtements et donc j'ai je suis rentré de combien je suis rentré légèrement de 4 cm puis au niveau de la ligne des hanches là bas je vais aussi rentrer donc ça veut dire je vais faire plus 4 cm mais fait 40 au niveau 2 au niveau de la hanche au niveau des bassins parce que quand vous si vous voyez bien les modèles c'est un peu gonflé au niveau des bassins vous douze à des régions ajoute en fait la mesure 4 cm pour bien donner la forme vous voyez dans la forme commence au niveau de la manche et ainsi de suite après ça nous allons couper dans l'an coupé progresser encore et encore voilà je pense que l'essentiel des tutoriels du tutoriel a été balaé en tout cas je crois que en moi je vous ai briefé un tout petit peu mais depuis un temps j'ai en fait parce que vous voyez les informations que je donne ici il ya des filles il ya des dames il ya des femmes qui paient pour ça donc je sais plus donner je ne sais plus vraiment être clair enfin bref pas dire que être clair mais j'ai pu vraiment donner toutes les informations gratuitement comme ça parce qu'il ya des gens qui paient pour ça si elle voit que je donne ça gratuitement elles vont pas être contentes donc du coup voilà celles qui ne sont pas encore inscrites à la formation vous êtes les bienvenus la promotion continue jusque les 31 décembre parce que le 31 décembre je vais complètement fermer les portes d'accord je vais donc m'occuper juste des personnes qui vont s'inscrire à partir d'aujourd'hui jusque les 31 décembre sinon voici un peu comment on coupe c'est trop beau beau et vous allez voir un peu les particules de haut et en bas à côté voilà donc si vous êtes plus souple vous coupez sans mon explication juste en regardant la vidéo quant à moi je souhaite très bonne journée on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était monsieur ras cottage à très bientôt